Merci pour votre fidélité à ce journal des sports et nous vous proposons donc parmi les titres justement du football avec la Ligue des champions, Zone Afrique et les clubs qui commencent à se positionner pour le Caredas. Il sera aussi question de la Coupe de la Confédération où là aussi les résultats impressionnent et puis du basket, le rendez-vous à ne pas manquer avec les Mondiaux et d'autres missions qui attendent les nations du continent. Mais tout d'abord du football avec la Ligue des champions, quatrième journée de la phase de Poules et les résultats que nous vous proposons avant les différents commentaires. Poules A, Vitaclub, Baal, Hilal, Ondioman, 2 buts à 1, un match qui s'est terminé en bagarre générale. Zamalek, TP Mazembe 0 à 0. Au classement, Vitaclub et TP Mazembe, les deux clubs congolais font la course en tête avec 7 points et devance de 3 points, Al, Hilal, Ondioman et Zamalek. Poules B, Sétif a été arraché, une belle victoire en terre libyenne face à Al-Ali, 2 buts à 0. Et le choc tunisien a vu la victoire du Césis-Faxien. Philippe Troussi, l'entraîneur du Césis-Faxien, se satisfait de ce résultat. Au classement, Sétif est seul en tête avec 8 points devant le Césis-Faxien 7 points. Al-Ali et Sétif sont troisième et quatrième avec 4 et 3 points. Quelle analyse faut-il faire de ces résultats ? Je vous propose d'écouter notre éditorialiste Samy Moshthabi. Tout d'abord, un groupe A qui s'est un petit peu décanté. C'était un groupe assez serré. On a vu une domination qui s'est confirmée des deux clubs congolais avec l'Aes Vita et le TP Mazembe qui sont maintenant en tête du groupe A. Ils ont réussi deux belles performances ce week-end avec une très belle victoire de l'Aes Vita 2 à un domicile contre Al-Hilal. Et un nul du TP Mazembe qui espérait mieux, je pense, en Égypte et qui espérait même s'avancer pour la qualification. Mais les deux équipes congolaises sont maintenant à 7 points. Elles sont désormais en ballotage favorable pour la qualification. Pour le groupe B, ensuite, on continue avec la surprise algérienne. L'Eusthétif que personne n'attendait à ce niveau de performance. Les Algériens continuent de créer du beau jeu, bien mené par leur milieu Bélaméry, l'ancien joueur de la GSKBI, qui est d'ailleurs en tête des buteurs de cette phase de poule. L'Eusthétif qui reste une très belle performance en terrassant Alali en Libye 2 à 0. Donc c'est vraiment la performance du week-end. Coupe de la Confédération maintenant. Voyons l'ensemble des résultats. Groupe A, les Camerounais du Cotton Sport prennent le dessus sur la sec Mimosa 2 buts à 1. Asselopar du Congo se fait piéger par l'Est Réal de Bamako à domicile 2 buts à 1 au classement. Cotton Sport est premier avec 10 points devant Asselopar. Troisième à Est Réal et quatrième à Essek Mimosa. En poule B maintenant, 7 buts de marqué au cours de cette rencontre. Où Kana de la Zambie bat Sahel de Tunisie, 4 buts à 3. Alali bat les Ivoiriens de Cérysport, 1 but à 0 au classement. Vous le voyez donc, Alali est en tête et quatrième Cérysport. Notre éditorialiste maintenant, Mamed Traoré, nous fait part également de son analyse sur cette épreuve. Donc nous l'écoutons. Bon, c'est des résultats intéressants, surtout dans le groupe où nous avons vu l'Est Réal aller battre l'Asselopar sur leurs installations. Donc ça, ça relance vraiment le club malien pour s'accrocher pour la deuxième place qualificative pour la demi-finale. Donc c'est quelque chose de très fantastique pour ce club-là. Même si on sait déjà que le Cérysport de Garoua est déjà qualifié. Donc il va falloir batailler pour l'Asselopar, le Réal, pour pouvoir briller la deuxième place qualificative. Donc ça a été vraiment une relance pour ce club malien, mais aussi une grosse surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce que l'Asselopar puisse être défait sur ses propres installations. Alors dans le groupe B, Alali qui a battu le Cérysport de Côte d'Ivoire, c'est déjà qualifié. Donc je pense que pour ce club-là, Alali, ce n'est pas une surprise quand on sait l'hégémonie que ce club a aussi sur la scène africaine, de figurer surtout et très généralement dans les carégats d'Asse, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe Caf. Donc la surprise n'est pas vraiment de ce côté-là. Après, il faut louer quand même le Cérysport d'Abidjan qui a été champion l'année dernière et qui continue à être solide, même s'ils ont été battus cette fois-ci. Mais bon, être champion une année, surtout sortir à ses premiers matchs en compétition africaine, c'est à saluer. Donc moi, je pense que c'est des résultats encourageants pour ce club-là. Quelques brèves dans ce journal pour vous signaler d'abord que Samuel Eto'o a fait, durant ces derniers jours, la une de l'actualité avec un conflit qui l'opposerait à son ex-ami qui l'accuse d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux ses photos dénudées. Samuel Eto'o qui était sous contrat avec Chelsea durant un an pour un salaire annuel de 8 millions d'euros et le club anglais de West Ham sur la piste de l'attaquant des Lyons indomptables. Et puis, autre info, c'est l'ancien Lyon, Pierre Romé, vainqueur des JO à Sydney en 2000, avec le Cameroun qui avait battu l'Espagne, pensionnaire du canon de Yaoundé en 2012 à 2013 et l'US de Loum en 2014 avec son pied gauche magique. Le défenseur camérounais pourrait poser sa valise en région parisienne et du côté de l'entente, sa noix Saint-Gracien. Avant de clore ce journal, je voudrais vous rappeler quelques grands rendez-vous, notamment nos sélections du continent pour les mondiaux de basket en Espagne à partir du 30 août avec le Sénégal qui a commencé ses préparations ainsi que l'Angola et l'Égypte. Regardons le tableau maintenant respectif de chaque équipe. Vous allez voir que l'Égypte est un groupe A avec des adversaires difficiles comme l'Espagne, la France, l'Iran, le Brésil. Le groupe B, le Sénégal avec la Grèce, Porto Rico, la Croatie, l'Argentine et les Philippines. Et puis en groupe D pour terminer, vous allez le voir, l'Angola qui aura comme pays à affronter Corée du Sud, la Lituanie, le Mexique, la Slovénie et l'Australie. Les basketteurs angolais qui sont sur deux fronts justement. L'équipe A pour le mondial du 30 août au 14 septembre et l'équipe B sera en Chine pour la Coupe Borislav Stankovic du 31 juillet au 4 août 2014. C'est aussi la fin de ce journal que nous terminons avec la balle orange. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite des programmes sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada